Bonjour. Votre échec dans la vie est le résultat de ce que vous faites tous les jours. La plus belle chose dans la vie c'est l'échec. Savez-vous pourquoi ? Avez-vous peur de l'échec, redoutez-vous l'échec et évitez-vous les expériences dans lesquelles vous ne pourrez peut-être pas réussir ? Si votre réponse est « oui », alors vous avez un problème et vous ne pourrez probablement pas réaliser vos rêves. L'échec est l'aile du succès, son esprit et l'essence de son existence, et vous ne verrez pas une personne qui réussit dans la vie qui n'a jamais chuté ou faibli. Je défie quiconque d'oser suivre les lois du destin dans l'univers et être fier que le succès soit nécessaire sur toute la ligne. L'échec est un raffinement des expériences de l'un d'entre nous, une réforme de la courbe de nos vies et un élément constitutif de l'édifice de notre succès. Le succès est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, comme s'il faisait de l'échec un atout pour réussir, on ne peut pas s'en passer. Et ce n'est qu'en le goûtant, mais est-ce à dire qu'on accepte l'échec et qu'on sent contente ? Bien sûr que non, et ce n'est pas l'encre de notre cheval. L'échec est l'un des sentiments les plus difficiles affectant le bonheur humain. Qui d'entre nous n'a pas connu d'échec dans une certaine période de sa vie, que ce soit dans les études, le travail ou même dans sa vie affective, chacun de nous a éprouvé ce sentiment une seule fois. L'échec est considéré comme l'un des sentiments les plus difficiles qui affectent le bonheur humain et l'empêcher d'atteindre les objectifs auxquels il aspire. La frustration de l'individu provient du manque de succès et d'échec répété dans des situations multiples ou consécutives, et de l'incapacité de faire ce qu'il veut, surtout s'il voulait atteindre un objectif et n'a trouvé aucun moyen d'y parvenir. Nombreuses formes, telles que l'échec de l'individu faute de trouver des solutions aux problèmes auxquels il est confronté dans sa vie, ou l'échec des études et l'échec de l'élève dans l'une des classes de l'école, ou l'impossibilité de s'inscrire dans la spécialisation souhaitée à l'université, ou l'échec du diplômé universitaire à rechercher un emploi correspondant à ses compétences et qualifications, ou l'échec de la personne dans les relations affectives, et les deux dernières positions de La situation la plus difficile qu'une personne puisse traverser Alors que le diplômé universitaire se sent anxieux et tendu par l'ennui d'attendre alors qu'il espère obtenir un emploi ou une possibilité d'emploi qui correspond à sa majeure universitaire, attendre des années le tue, alors qu'il attend des annonces dans les journaux et des sites web qui offrent des possibilités d'emploi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il ne quitte pas une porte pour ne pas frapper à sa porte afin de trouver un emploi une occasion de rattraper les jours Passé de chômage meurtrier, surtout dans les pays en voie de développement où la plupart de leurs jeunes souffrent du chômage, et la frustration monte anxieux lorsqu'ils voient ou entendent parler d'une personne à peine diplômée et que l'emploi avec un salaire attractif a été obtenu grâce à l'intercession, ce qui les rend tristes et déprimés, surtout si de nombreuses années se sont écoulées et qu'ils doivent travailler dans un domaine en dehors de leur spécialité. Faire face à l'échec nécessite d'analyser les raisons de cet échec tout en reconnaissant l'échec, s'il y en a un, et de travailler à prendre dans le futur toutes les raisons qui conduisent à éviter l'échec. Entre la remise des diplômes et le travail, le jeune homme ne sait pas quel sera son état et s'inquiète de ne pas assurer son avenir ni même de planifier les jours à venir, et tous les projets et rêves sont reportés, Cindy, ce qui nuit grandement à son bonheur, car des sentiments répétés de frustration génèrent un sentiment de désespoir et de tristesse. Quant à l'échec de la relation affective, il est également considéré comme l'une des situations les plus difficiles, surtout si cette relation cherche à aboutir au mariage, et après que l'autre partie est devenue partie intégrante du tissu des rêves futurs, et la personne se sent comme si quelque chose frappait son âme, il peut perdre beaucoup de sa vitalité et de son appétit. Pour la vie, la question peut évoluer pour refléter cette douleur psychologique en douleur physique, selon de nombreuses études psychologiques, qui ont confirmé que le mauvais état psychologique qui résulte de l'échec d'une relation affective projette son impact pour être traduit par le corps sous forme de douleur organique. Les déceptions répétées dans la vie en général font qu'une personne ressent de la dépression, de la tristesse, de la frustration et un désespoir sévère, se sentant comme si elle mourait de son vivant, donc l'idée est ancrée dans son esprit que s'il échoue une fois, il échouera à chaque fois, mais l'échec ne nie pas la capacité de réussir à l'avenir. L'échec est lié à de nombreux facteurs différents, y compris des facteurs psychologiques, sociaux et économiques. Les causes psychologiques, qui sont principalement liées à la façon dont une personne pense à travers sa pensée constante de manière négative, ce qui l'amène à s'adresser avec des mots qui causent de la frustration comme « je ne peux pas », « je ne réussirai pas », qui affectent son psychisme. Cela le rend anxieux qui empêche de progresser dans le travail ou fait qu'une personne anticipe l'échec à l'avance et refuse ensuite de répéter d'autres expériences. En ce qui concerne les raisons économiques, elle est principalement due à la propagation du chômage dans un grand nombre de pays, en particulier les pays en développement, qui souffrent de jeunes compétents, incapables de trouver des opportunités d'emploi qui leur conviennent, ce qui affecte négativement leur santé mentale et augmente leur sentiment d'échec, notamment en ce qui concerne la pauvreté financière, qui fait obstacle à la réalisation des rêves des jeunes. Faire face à l'échec nécessite d'analyser les causes de cet échec tout en reconnaissant l'échec, s'il y en a un, et de travailler à prendre en compte à l'avenir toutes les raisons qui conduisent à éviter l'échec, dans le cas où l'échec n'est pas extérieur à la volonté de la personne, mais si c'est en dehors de la volonté de la personne, tout ce qu'elle a à faire est d'être patient et d'accepter la réalité avec certitude que le soulagement est proche. L'échec est une opportunité d'essayer une autre voie alors ne cherchez pas le succès là où vous l'avez perdu, et n'arrêtez jamais d'essayer, avec le temps vous regretterez les choses que vous n'avez pas faites et non celles que vous avez faites. L'individu doit aussi apprendre des erreurs qui ont été commises dans le passé, accepter l'échec et ne pas lui permettre de contrôler ses pensées et ses sentiments de désespoir et de frustration, et travailler pour transformer cet échec en une incitation au succès dans le futur, et regarder la base du déclin et de l'élévation de la vie dans le cadre du processus d'apprentissage positif. Il y a beaucoup de personnalités dont on a souvent entendu parler qu'ils ont réussi après un échec qu'ils ont connu à certaines périodes de leur vie, comme Thomas Edison dont ses professeurs ont dit de lui qu'il est tellement stupide qu'il ne peut rien apprendre, mais Thomas détient plus de mille brevets, certaines de ses inventions qui ont changé le monde, dont les plus importantes sont l'ampoule électrique, l'appareil photo argentique et la pile alcaline. Quant à Henry Ford, il fut exposé à l'échec en 1901 de reproduire son premier modèle de voiture avec un moteur fonctionnant au carburant, alors les investisseurs décidèrent de dissoudre l'entreprise. Ford est ensuite revenu et a réussi à convaincre certains investisseurs d'investir à nouveau dans son idée. Ford a été harcelé lorsque des investisseurs ont fait appel à quelqu'un pour superviser son travail, ce qui l'a amené à cesser de travailler sur son projet. Les tentatives de Ford se sont poursuivies jusqu'à ce qu'ils trouvent le partenaire idéal, Alexander Malconson, pour trouver sa voie et concevoir une voiture de sa propre création, la Ford Model A, avec laquelle le voyage mondial de la société Ford a commencé. Et Walt Disney, qui a échoué au début de sa vie professionnelle et a été expulsé d'un journal à cause de son imagination étroite et de son incapacité à inventer de nouvelles histoires. Son studio fait faillite en 1924, deux ans seulement après sa création, et est à nouveau au bord de la faillite en 1937 avant que sa production du célèbre dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains ne le sauve. Enfin, la célèbre Oprah Winfrey, qui a été expulsée de son premier emploi en tant que présentatrice pour une chaîne de télévision à Baltimore, et a déclaré avoir été victime de beaucoup de discrimination et de harcèlement, mais elle n'a jamais cédé à cela, et aujourd'hui, Oprah est considérée comme l'une des présentatrices de télévision les plus regardées au monde. Nous n'avons mentionné que certaines des personnalités célèbres, pas toutes, et si nous cherchons plus loin, nous constaterons que les personnes les plus réussies dans leur vie ont déjà subi un échec catastrophique, nous ne nions pas que l'échec est l'une des situations les plus difficiles qu'une personne peut traverser qui affecte grandement le bonheur humain, mais le plus important de tout cela est de savoir comment agir et sortir du cycle de l'échec. Tout comme il y a l'échec dans la vie, il y a aussi le succès, et tout comme il y a de la tristesse dans la vie, il y a aussi du bonheur, car la règle de descente et d'ascension dans la vie est inévitable. Les personnalités qui ont réussi ont changé leur pensée vers le positif et ont agi plus intelligemment dans les situations difficiles auxquelles elles ont été exposées. L'échec n'est qu'une opportunité d'essayer une autre voie, alors ne cherchez pas le succès là où vous l'avez perdu, et ne vous arrêtez jamais en essayant, au fil du temps vous regretterez les choses qui ne se sont pas produites. Vous le faites et non sur les choses que vous avez faites, d'autant plus qu'il n'y a pas de règle dans la vie qui dit que si vous échouez une fois, cela signifie que vous échouerez à chaque fois, alors sois sûr que ce à quoi tu aspires se réalisera un jour, si Dieu le veut, et tu te remercieras ensuite parce que tu n'as pas abandonné. Vous devez être fort pour vous. Si vous vous cassez à cause d'un échec, récupérez votre épave et relevez-vous. Votre histoire n'est pas encore terminée. N'abandonnez pas facilement votre rêve et ignorez ce que les autres disent de vous. Ne leur permettez pas de sous-estimer votre rêve. Vous faire perdre confiance en vous n'est pas une mesure de la vérité, et assurez-vous que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais plutôt une partie de celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada